Bonjour à tous, c'est Jenny, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec ce fameux moule à croissants. Alors ce produit, il est juste canon. Avec cet appareil à croissants, vous allez pouvoir réaliser chez vous de délicieux et d'appétissants croissants, rien de plus simple et de plus rapide. Soit vous utilisez votre propre pâte faite maison, soit vous utilisez une pâte déjà prête à l'emploi. Allez, on y va, c'est parti ! En premier, je vais déposer l'appareil à croissants comme ceci. Rien qu'avec la pression de mes mains, il fonctionne comme un emporte-pièce. Ensuite, il suffit de remplir les cavités avec les ingrédients de votre choix, sucré ou salé. Et avec la dune maryse, j'étale la préparation. Par exemple ici, j'ai utilisé 3 cuillères à soupe de fromage blanc, 100 g de saumon, du basilic, du sel et du poivre. Cet appareil à croissants est excellent dans la préparation des apéritifs. Avec cet appareil, vous pouvez réaliser 16 petits croissants. Regardez, je vais soulever d'un côté puis de l'autre. J'enlève l'appareil et voilà, mes croissants sont découpés uniformément et gardis. Je vais mettre un peu d'eau sur la pâte, ce qui permet aux croissants de se coller. Ensuite, je vais les rouler comme ceci et je leur donne la forme d'une demi-lune. Je les laisse reposer. Pour une belle dorure, je les badigeonne avec du jaune d'œuf, puis au four à 180 degrés pendant 15 minutes. Et voilà, le tour est joué. 16 petits délicieux croissants réalisés rapidement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada